Pour construire un futur qui soit compatible avec l'objectif de 2 degrés, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être vues comme un fardeau que l'on devrait se répartir. C'est le cadre, par exemple, dans lequel le protocole de Kyoto a été élaboré, cet accord climatique qui a été ratifié, mis en œuvre, on va dire, plutôt en 2005, pour la première fois, le 16 février 2005. Donc ce protocole a été élaboré sur le principe suivant. Seuls les pays du Nord devaient se répartir ce fardeau, les pays en développement en étant exonérés. Et la période du protocole allait de 1990 jusqu'à un horizon glissant de 2008 à 2012. Ce protocole n'a sans doute pas eu le succès escompté en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais sa mise en œuvre a permis de réfléchir à un certain nombre de questions clés par rapport au processus d'engagement adopté, sur lesquels il est intéressant que nous revenions. Alors tout d'abord, il s'agissait d'arbitrer la meilleure façon de partager le fardeau. Deux options étaient envisageables. Tout d'abord, l'option dite « bottom-up » où chacun des pays va proposer sur la base d'engagement volontaire ses propres niveaux de réduction. A contrario, l'option « top-down » consiste à assigner par le haut des objectifs de baisse des émissions qui sont ensuite déclinés sur l'ensemble des pays émetteurs. Le protocole de Kyoto s'est donc établi dans cette vision « top-down », fortement soutenue par l'Europe, qui y associait une idée de gouvernance climatique. À la difficulté de la mesure des gaz à effet de serre qu'on a pu évoquer, s'ajoute la difficulté de mettre en place dans ce genre d'accord des sanctions, dans le cas de non-respect des engagements lorsque le cadre est contraignant. D'ailleurs, dans les textes, en général, le mot « sanction » n'est pas adopté car il remettrait en cause la souveraineté des pays signataires. Il existe dans le protocole de Kyoto des mécanismes de coercition, mais qui n'ont pas empêché certains pays, comme le Canada, de largement dépasser ses limites d'émission et de choisir de quitter le protocole sans aucune contrepartie. Encore d'autres pays, comme le Japon et la Nouvelle-Zéande, eux sont partis du protocole à la fin de la première phase, pour ne pas subir d'éventuelles pénalités lors de la seconde phase. Donc, en troisième question par rapport à cet accord, l'année de référence, qui a pu permettre à certains pays, connaissant des bouleversements économiques et politiques, de se retrouver bien en deçà du niveau d'émission qu'ils avaient lors de l'année de référence, 1990, comme par exemple la Russie. Aujourd'hui, c'est dans une logique de partage du fardeau également que vont s'inscrire les prochaines négociations de Paris dans le prolongement d'un processus entamé à Copenhague. Alors nous, nous avons voulu, une fois encore, essayer de comprendre comment ces gouvernances climatiques pouvaient être étudiées grâce à la mise en œuvre d'un modèle qui permet de regarder les trajectoires sur le long terme. Donc, ces trajectoires, nous allons en retenir simplement deux, celles qui permettent effectivement d'être compatibles avec l'objectif de 2 degrés. Donc, il y a une courbe grise tout en bas qui représente un engagement des pays industrialisés et des pays émergents à hauteur de 95% de réduction de leurs émissions par rapport au niveau de 2005 et un engagement des pays en développement de 30% par rapport à leur business as usual, c'est-à-dire leur scénario de référence. Et nous avons une autre courbe très proche qui est la courbe sur laquelle nous avons mis une contrainte de 2 degrés, c'est-à-dire qu'on a imaginé qu'il y aurait une gouvernance climatique imposant par le haut cette contrainte. Deux courbes très, très proches, mais qui sans doute reflètent des réalités très, très différentes. Alors maintenant, pour pouvoir comprendre comment on va ouvrir les boîtes, il va falloir que nous fassions un petit effort pour comprendre les modèles sous-jacents à l'élaboration de ces courbes. Pour réaliser ces visions du futur, il existe un certain nombre d'approches qui ont été développées à partir des années 50 et que je vais très rapidement vous décrire. Donc l'approche dite de storytelling, dans laquelle en fait on raconte une histoire, souvent à laquelle on croit, et on l'étaye avec des descriptions, des visions, ce sont des dires d'experts. Ensuite, vous avez une deuxième approche pour construire les scénarios du futur qui est celle dite du backcasting. C'est-à-dire qu'on fixe un point, un objectif, et on va remonter le temps avec des étapes intermédiaires pour essayer de comprendre comment, consolidant la trajectoire, on arrive à évaluer les mesures pour atteindre ce fameux objectif. La troisième famille d'approches prospectives repose sur des modèles, des modèles d'offres et de demandes, et ce sont sur ce type d'approche que nous avons développé nos trajectoires. On va rentrer un tout petit peu plus maintenant dans le modèle en regardant ce à quoi nous faisons référence. Eh bien nous, nous partons d'une demande qui nous est donnée sur un horizon de long terme, et notre modèle va évaluer l'offre technologique qui lui sera associée dans le meilleur compromis coût-efficacité. Donc la décision d'investissement, l'hypothèse principale, et qu'elle repose sur un planificateur, c'est-à-dire qu'elle est centralisée, c'est-à-dire que c'est totalement irréaliste dans le monde concurrentiel dans lequel nous vivons. Cependant, ce qui est intéressant, et comme on a un paradigme de modélisation qui repose sur une optimisation, c'est que les résultats que produit ce modèle indiquent ce que l'on pourrait envisager dans le meilleur des cas, en donnant donc une borne inférieure en termes de système productif, et du coup, en termes d'émissions. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser qu'on se restreint au système énergétique avec les hypothèses qu'il correspond à une très grande part des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique réalisées aujourd'hui sur la planète. Donc, une force encore de ce modèle, c'est de représenter, suivant le schéma que je ne détaillerai pas, mais qui est assez explicite, l'ensemble des technologies d'offres pour satisfaire des demandes d'usage en énergie, et qu'on va donc pouvoir tenir compte de compétition et de substitution dans une très grande cohérence. Donc, dans les trajectoires que nous avions élaborées, dans le graphe que je vous repropose, ces trajectoires, derrière chacune d'entre elles, on va retrouver un système de production d'énergie associé à une zone particulière, puisque notre modèle décline le monde en sèche région. Maintenant qu'on a un peu ouvert la boîte noire, on va pouvoir aller plus loin et reprendre notre discussion sur la compréhension de ce partage du fardeau. Donc là, simplement, le fardeau, c'est ce qui correspond à la différence entre le scénario de référence, rappelez-vous, le business as usual, qui est donné en rouge en haut de la figure, et puis notre scénario climatique, qui va être, dans le premier cas que nous étudions, celui où on est dans une vision top-down de partage du fardeau. Donc, on a mis une contrainte, et le scénario rouge de 2 degrés nous permet d'arriver à l'objectif climatique. On a un fardeau de 37,8 gigatonnes de CO2 à se répartir. Et on a décliné cette répartition, puisque notre modèle permet d'ouvrir la boîte, en trois grandes régions, les pays industrialisés, les pays à croissance rapide et les pays en développement. À première vue, on pourrait penser que la répartition est équitable, puisqu'on trouve des quantités, des niveaux d'émissions à peu près équivalents. Mais c'est une analyse assez superficielle, et il faut aller un tout petit peu plus loin en regardant sur ce graphique ce que cela représente réellement en termes d'évolution par rapport au business as usual des différentes zones. Donc, à gauche, vous avez les scénarios qui déclinent le business as usual pour les trois grandes régions. Et à droite, vous voyez les efforts que chacune des régions a dû consentir pour diminuer et arriver au scénario climatique. On voit bien sûr que c'est la région correspondant aux pays en développement qui en pâtit le plus, puisqu'elle doit consentir une réduction de 84% par rapport à son business as usual. Ce résultat est logique. Ce n'est pas que le modèle n'est pas juste et ne s'embarrasse pas des spécificités régionales. C'est qu'il fonctionne sur un principe où il va tout d'abord agir là où le compromis coût-efficacité est le plus rentable. Et c'est donc sur les pays en développement que, rationnellement, les efforts devraient se porter, puisque c'est là où ça coûterait le moins cher et où ça serait le plus efficace. Alors, si on repart maintenant rapidement dans une vision bottom-up du partage du fardeau, donc la vision inverse, où là, les pays s'engagent de manière volontaire, on voit que la répartition se fait tout naturellement, très différemment, et qu'en bas, les pays en développement ont une part de fardeau bien moins importante. Alors, je reprécise juste que le nouveau scénario climatique n'est plus le 2 degrés, mais rappelez-vous, celui de la courbe grise qu'on avait vue au tout début. Et pour finir sur cette analyse, on se rend compte que, dans cette vision, bien sûr, la répartition va devenir beaucoup plus soucieuse des disparités régionales. Puisque, pareil, si on regarde une comparaison entre le business as usual par région et notre nouveau scénario climatique, on se rend compte que l'effort consenti ne pèse plus que sur les pays en développement qui participent un petit peu, mais essentiellement sur les pays émergents et sur les pays industrialisés. Dans cette logique, nous avons considéré que les pays émergents n'étaient pas dans une vision de responsabilité historique, faute de quoi, ils n'auraient pas proposé à la même hauteur que les pays industrialisés ce niveau de 95% de réduction des émissions. Donc, c'est cette approche, aujourd'hui, celle de l'engagement volontaire qui va présider une prochaine négociation lors de la COP21 qui se tiendra à Paris en décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada